Perchée à plus de 1100 mètres d'altitude, elle domine Monaco et sa région. La base militaire du Montagel. Surplombe, Paye, la Turbie, la Tête de Chien, et puis le bassin niçois et monégasque. Et une mission, assurer la sécurité aérienne du pays avec ce radar, véritable bijou technologique. Impossible d'échapper à cet oeil qui balaie tout le quart sud-est du pays sur plusieurs centaines de kilomètres. Il va détecter un élément inhabituel dans sa zone de contrôle. Un aéronef en perdition, une situation d'urgence, un aéronef qui n'est pas autorisé à pénétrer une zone. C'est un plo radar qui va remonter et qu'on va transmettre ensuite au centre de détection et de contrôle pour assurer le suivi et prendre contact avec cet aéronef. Une vigie opérationnelle 24h sur 24, 7 jours sur 7. Au bout de ce couloir, des militaires veillent quotidiennement à son bon fonctionnement. Les informations ici sont classées secret défense. A la moindre alerte, les opérations de vérification sont déclenchées. En fonction, on peut essayer de dissuader l'aéronef de continuer sa route ou de le faire sortir de la route, ou l'accompagner en zone sécuritaire pour qu'il puisse atterrir dans les meilleures conditions possibles. Un nid d'aigle est une position stratégique d'un site utilisé par l'armée dès la fin du 19e siècle. On arrive dans un des vestibules de la poudrière et il y a entreposé plusieurs dizaines de tonnes de poudre noire qui servaient à faire les obus. Ces coursives sont celles de l'ancienne forteresse faisant partie de la ligne Maginot, une ligne de fortification construite par la France le long de sa frontière. Les imposantes tourelles d'artillerie servant à projeter des obus sont ici encore présentes. Ici, il travaillait 16 personnes. 16 personnes qui étaient chargées d'amener les obus et montées à l'horizontale par ce système-là. Un site discret, témoin du passé militaire français qui espère bientôt avoir son propre musée. Sous-titrage Société Radio-Canada